Cette vidéo a fait un bête buzz sur Combiné parce qu'elle est polyamoureuse et c'est Lucille. C'est incroyable, elle soulève plus que 80% du tchat. C'est beau. Personne dans ma vie amoureuse, mon mari et une personne supplémentaire, un homme, une femme, ça dépendait des fois, tout en ayant des enfants. Oula, comment vont être les enfants à l'âge adulte ? Le polyamour, c'est la capacité à aimer plusieurs personnes en même temps. C'est pas forcément quelque chose qui est lié. Traduction, ça s'appelle un harem inversé ou polygame inversé. Mais c'est moins glamourant de le dire comme ça. Polyamoureuse, c'est tout de suite plus cool que polygamie. C'est pas comme dans le couple libre, avoir envie d'avoir 5, 6, 7, 8, 10 personnes dans sa vie avec différents statuts, différents... Est-ce qu'on a des signes d'homonevus ? Est-ce que vous les voyez ? Toi aussi, essaye de trouver des signes d'homonevus. Le tatouage, c'est plus 12. Absence de spiritualité, plus 12. Valeurs progressistes, plus 12. Là, on est dans un bon homonevus. C'est triste. C'est une différentes intensité de relations. Et puis, des personnes comme moi, qui se connaissent assez pour savoir qu'elles préfèrent être avec deux personnes en même temps. Jusqu'à très récemment, j'étais en couple avec mon mari, avec qui j'avais des enfants. Et ça vous vous rappelle pas Thomas Messia, là ? Mais je suis qui, pour ma femme, de lui dire qu'elle m'appartient ? Je suis qui ? Elle ne m'appartient pas. La déconstruction. D'ailleurs. Et une relation secondaire, puisque c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas d'enfant. Mais là, maintenant, je suis séparée avec mon mari, qui est toujours le père de mes enfants. Et j'ai des histoires à côté. J'ai toujours été avec des gens qui étaient exclusifs, monogames. C'est comme ça. C'était pas un choix. Tout le monde n'est pas polyamoureux ou polyamoureuse. Alors, j'ai une vie amoureuse un peu tumultueuse. J'ai épousé le compagnon que j'avais depuis quelques années. Quand j'avais 23 ans, on a divorcé à 25 ans. Ça n'a pas marché. Ah, ça aussi, c'est beau. Les statistiques du mariage en Occident, 40%. Donc, quand tu fais ta belle cérémonie qui coûte 10 000 balles avec la belle robe, on s'aimera pour la vie, gna gna gna. Là, quand même, 40% de chances que ça saute. Vous vous rendez compte ? Imaginez, vous jouez à Genshin Impact, vous essayez d'avoir un perso 5 étoiles, et au bout d'un moment, tu pries pour que ce soit le bon perso. Et t'as quasiment 50% de chances que tu rates ton 50-50. Et tout le monde trouve ça normal. Enfin bon, je sais pas. Quelle prise de risque, quand même, le mariage en 2022 ? 23 ? Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré un autre homme. Je suis tombée tout de suite en chambre de lui. Donc, on a décidé de garder l'enfant et d'être au moins co-parents, même si on savait pas si notre relation amoureuse allait durer. Bon, elle a duré. Et à ce moment-là, au moment de ma deuxième grande relation et de mon deuxième mariage... Ça va faire des enfants totalement équilibrés. Du coup, plein de choses se tombent bousculées en moi. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu un divorce, je venais d'avoir un enfant. Et je me suis dit que c'était pas le moment de refaire les mêmes erreurs. Et j'ai eu envie de réfléchir, de m'accorder une liberté, à réfléchir à ce que je voulais comme modèle aussi. C'était important que je m'écoute plus, que la question de la tromperie, que tous ces trucs-là ne soient plus dans ma vie. Et donc, du coup, fatalement, ça m'a ouvert des portes sur la question de la non-monogamie, en l'occurrence. Évidemment, je venais d'avoir un enfant, donc ça n'a pas été ma priorité absolue à ce moment-là. Quelques années plus tard, je suis tombée amoureuse d'une femme via les réseaux sociaux. Ah ! Plot twist ! C'était avec une fille. Ça, j'étais pas prêt, par contre. Et on a décidé de vivre notre histoire, avec le consentement de mon mari, du coup. Le lendemain matin, de notre première soirée en ce... Ah d'accord, mais en fait, il se met bien. Il a deux femmes. Le rêve. Le plan à trois. Il semble... Donc en fait, non. Cette femme, parce qu'en fait... Dès que c'est un autre homme, tu passes pour un Thomas Messia, mais dès que c'est deux filles, ben là, tu passes pour Redo Philurman. C'est ouf. En fait, j'étais bouleversée. Je lui ai demandé à lui s'il était d'accord pour que j'aille la voir. J'assumais pas complètement d'être bis... Alors lui, je suis sûr que c'était sa réaction quand il a vu la nouvelle fille. Sa réaction quand il lui a annoncé, tu veux être en trouple ? C'était ça, sa réaction, mec, je suis sûr. Quand il a vu l'autre fille... Voilà. Sexuels à l'époque, donc ça posait aussi la... Si un mec demande à être polyamoureux, ça se passe comment ? Ben c'est horrible. Ça, c'est méchant. Elle a pas eu le choix, ça va être ça. Ça va être tout de suite... Sans s'inverser. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. D'ailleurs, notez 9 commentaires, c'est pas beaucoup. Orwell est passé par là. Regardez, quand c'est un homme qui est en trouple... J'ai pitié de la femme légitime. Ce monsieur n'a rien compris à l'amour. Quelle triste histoire, sa femme souffre. Voilà, c'est pas pareil. Quand c'est Thomas Messia, c'est le progrès, c'est incroyable. Mais dès que c'est une femme, c'est l'inverse. La question d'attitude personnelle, des choses à explorer. Je suis bouleversée. Je me rends compte que je suis déjà en train de tomber amoureuse d'elle. Mais j'aime encore mon mari. Et je ne sais pas quoi faire. Et je ne sais pas ce qui existe. Et je me dis, je suis en train d'être la pire mère du monde. Parce que du coup, c'est toujours sur ça qu'on attaque quand on fait des choses différentes. On dit tout de suite que ça a des conséquences sur les enfants. Alors que là, mes enfants avaient un an et trois ans. Donc, c'était pas comme perdre l'abonnement Disney Channel. Alors du coup, ça fait parent 1, parent 2, parent 3. Comment ça se passe ? C'était une grande discussion avec lui ce matin-là sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que du coup, ça m'impliquait. Pour moi, depuis le départ, ça l'a impliquée. Et il m'a dit, il m'a dit, vis-le. Il voyait juste qu'elle m'avait fait du bien. Dans le sens que je me sentais plus épanouie, plus heureuse. Que du coup, je commençais à tomber amoureuse. Et que c'était quelque chose qui trouvait beau chez moi, ce sentiment-là. Et je crois que quand on aime fort, on aime que les personnes avec qui on soit, soient heureuses et amoureuses. Donc, le polyamour s'est imposé à moi. Sans qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. C'était il y a dix ans. Et c'était surtout un vu comme un truc un peu de baba cool. Des gens qui étaient dans des communautés, qui vivaient un petit peu, genre, il n'y avait pas de hiérarchie. En effet, tu ressembles tout à fait à une personne normale. Donc, c'est étrange. Je ne comprends pas comment tu as pu accéder à ce genre de pratiques relationnelles. Je ne fais pas de prosélytisme. C'est très important pour moi. Je ne suis pas là à dire, moi, j'ai raison avec mon mode de vie. Et vous avez tort si vous êtes monogame ou vous êtes chiant ou votre sexualité est chiante. Déjà, je ne suis pas là pour contrôler. Et en plus, je ne pense pas du tout que la multiplication des partenaires change quelque chose à ça. C'est vraiment un état d'esprit. Quand j'ai commencé à parler de polyamour, les gens sont venus me voir en me disant « Mais comment tu peux aimer plusieurs personnes en même temps ? Fatalement, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari ou que tu l'aimes moins. Et du coup, tu es en transition avant de le quitter. » Vraiment, il y a ce truc de « On ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois de manière forte, intense. » Et en général, j'explique avec une définition simple, quelque chose qui les touche. Moi, j'ai trois enfants. Évidemment, comme tous les parents, à la naissance du deuxième, je me suis dit « Mais est-ce que je vais aimer le premier encore de la même manière ? Est-ce que ça va être aussi fort ? » Et en fait, à la naissance de tous mes enfants, je les ai aimés de manière aussi forte. L'amour, c'est multiplié, il ne s'est pas divisé. Et c'est pareil avec le polyamour. Je n'ai absolument aucune velléité d'avoir des enfants qui seront par la suite polyamoureux. Ils seront peut-être totalement monogames. Moi, je crois qu'on a vu l'essentiel, on a compris. Et je pense qu'ils ne se sentent pas lésés et puissent être remis en cause sur revendications. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est encore un symbole de l'homonevus, un symptôme. Parce que là, on a l'impression que l'amour, c'est juste « Oh, c'est ma petite réaction chimie dans le cerveau, hop ! » J'aime l'as d'un, hop, on en prend un autre, on en prend deux, on en prend trois, on prend le pack. On prend le pack familial, on prend dix à la fois et hop, c'est moins cher. Ça dure un peu moins dans le temps, mais bon, allons-y, quoi.